Générique Cette vidéo a été tournée le 20 avril 2022 à Paris. Ce jour-là, en fin d'après-midi, une vingtaine de jeunes néo-nazis ont tabassé des collégiens et des lycéens. Les victimes ont entre 13 et 16 ans. Je suis Mathieu Mollard, journaliste à Street Press, je bosse sur l'extrême droite. Il y a quelques semaines, avec mon collègue Christophe, nous avons mis la main sur plus de 2000 documents inédits. On les a baptisés les Faflix. Ils viennent tous d'un même téléphone, celui de Pierre, c'est lui. C'est un militant d'extrême droite, il a tout juste 18 ans et il est l'un de ceux qui ont organisé cette ratonnade. Comme la plupart des agresseurs, il est membre de la division Martel. C'est un groupuscule qui regroupe des jeunes néo-nazis violents d'Ile-de-France. On vous a raconté leur histoire dans le premier épisode des Faflix. Aujourd'hui dans ce deuxième épisode, on va revenir en détail sur l'agression qu'ils ont menée devant le lycée Victor Hugo dans le 3ème arrondissement de Paris. On s'est procuré des vidéos, des audios, on a discuté avec l'une des victimes, on a aussi discuté avec des sources policières et le parquet de Paris qui dirige l'enquête. Pour comprendre toute cette affaire, revenons au point de départ. C'est le Parisien qui en premier parle de ce dossier. Le journal évoque une blague entre lycéens qui aurait mal fini. La division Martel, le groupe de jeunes néo-nazis va ensuite se mêler de l'affaire pour venger la victime du canular. L'un des militants d'extrême droite, celui qu'il surnomme le Russe, va provoquer les lycéens. Comme on peut le voir sur cette conversation Instagram, le ton monte entre les deux groupes et il se fit le rencard pour régler l'affaire. Tu verras ce soir c'est quoi de s'en prendre à des Russes. Tu crois que t'es Poutine, sale bâtard ? Russes ou pas, je m'en bats les couilles. Je vais vous enculer, vous allez voir. T'insultes les Russes en plus ? Ferme ta race. On verra, je parle pas pour rien dire. Tu nous fais le mec de la street. Plus loin dans la conversation, le lycée imprévient. Ils ne seront que deux au rendez-vous. Vous serez combien ? Moi je serai pas là. Ils seront deux. En face, ils seront une vingtaine de militants néo-nazis équipés pour en découdre. Le noyau dur est membre de la division Martel. Il y a aussi quelques membres du GUD, le principal groupuscule néo-nazi de Paris. Et puis ce qu'ils appellent des indepts Titeuf. Indepts pour indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas membres d'un groupuscule politique. Titeuf, en référence aux personnages de BD, parce qu'ils sont très jeunes. Le plus jeune n'a que 14 ans et presque tous sont mineurs. Ce qui ne les empêche pas d'être très violents. Dans les Faflix, nous avons découvert un compte-rendu rédigé par les militants d'extrême-droite. Il nous permet de retracer les minutes qui précèdent l'agression. 17h35. Les Fachos se regroupent dans un parc à proximité du lycée. Ils sont une vingtaine en tout. Les GUD en amont nous préviennent d'une présence ennemie aux abords du lycée. 17h40. Tout le monde est regroupé dans une rue très proche du lycée pour ne pas se faire voir. Ils se préparent. Ils enfilent leurs cagous les gants coquets, prêts pour le choc. A peine 30 secondes après, ils chargent ensemble en criant Paris Hooligan ! La scène est magnifique. Les Sarazins restent figés, car surpris de la scène. La suite de l'agression, on l'a en image, dans des vidéos tournées par les jeunes néonazis. On a une seconde vidéo qu'on va regarder plus en détail. La bande marche sur le bord de la rue des Frembourgeois. L'un d'eux porte une pancarte en carton. Si on s'arrête sur l'image, on devine une croix celtique. L'un des symboles favoris des néonazis. Ils tournent ensuite dans la rue de Sévigné et chargent. On entend leur slogan « Tendez l'oreille ». On voit qu'ils sont équipés. Deux d'entre eux au moins ont une béquille qui va servir d'arme. Ici, on voit aussi une gazeuse dont ils feront largement usage. L'agression est très brève, moins de deux minutes, mais violente. Tous les coups n'apparaissent pas dans le champ de la caméra. Loin de là. Street Press a pu s'entretenir avec l'une des victimes. Il n'a dit-il rien à voir avec cette affaire. Il n'est même pas scolarisé au lycée Victor Hugo. Il avait ce jour-là simplement rendez-vous avec des potes sur le parvis de l'établissement. Il était venu avec son petit frère. Cette victime n'a que 15 ans et souhaite garder l'anonymat. C'est pourquoi nous ne l'avons pas filmé. Nous allons simplement lire des extraits de son témoignage. Il y a quelqu'un qui arrive vers moi et me met un chassé sur le torse. Je vole car je suis un peu léger. Il y a plusieurs personnes qui arrivent et me mettent dans un coin et commencent à me frapper. Moi, je me protège la tête. Ils m'ont collé à la porte du lycée, au mur. Ils commencent à me frapper. J'ai pris un coup de spatule aussi. Ils me disent « Cours, sale bougnoule ! » Quand ils m'ont dit ça, j'ai pas couru car c'est un sentiment, j'ai de la fierté. Et du coup, j'ai pas couru. Ils se sont rapprochés, je cogne. Un, deux, et je cours quand même. On court, on court, et j'ai aucune nouvelle de mon frère. Finalement, on s'est retrouvé au KFC de Bastille. Moi, j'avais du poivre partout sur les mains, dans les yeux. J'avais un copain qui saignait énormément. Il a eu des points de suture. Il y a un autre gars qui s'est fait tabasser, écrasement de tête, etc. Ils ont tapé les gens qui étaient sur le trottoir. Ils ont frappé un noir, une fille d'origine asiatique, des filles sur le trottoir d'à côté. Le tabassage ne dure même pas deux minutes. Et sur place, personne n'a le temps de réagir. Une dizaine de lycéens ont pris des coups. Une fois la ratonnade terminée, les agresseurs se dispersent. Avant de se retrouver un peu plus loin pour faire une petite photo de groupe. C'est une tradition dans le milieu après chaque action coup de poing. Ces photos servent ensuite, en général, à revendiquer l'action. Pierre, à qui appartient le téléphone dont sont tirés les Faflix, va d'ailleurs insister pour que sa bande revendique la ratonnade. Il en discute avec Tristan, un autre membre de la division Martel, écouter l'échange. Pourquoi on ne sort pas l'action des Arabes qu'on a fait il y a trois semaines ? Parce que des actions comme ça, des Français qui niquent des maghrébins, ce n'est pas tous les jours qu'il y en a. Genre tu vois les Patriotes qui voient ça, ils bandent dessus. Ok, il va falloir m'envoyer l'intégralité de tout. Genre les screens, les machins, les provocations, puis la réponse en vidéo. Et je veux bien faire un montage, parce qu'en plus mon montage, je vais se repayer, il a sauté. Mais je pense que là, ce montage, il va être assez radical aussi. Et je risque de voir mon compte Versus Europae se faire strike et censurer. Mais on peut toujours essayer. À ce moment-là, ils fanfaronnent, mais ça ne va pas durer. C'est d'abord le message d'une adulte sur Instagram qui les inquiète. Ils comprennent qu'ils ont été identifiés et envisagent de retourner menacer les victimes. Ils en parlent dans une note vocale, écoutez. C'était pour te dire, tu vois, quand on a fait la descente, les Nunes, là. En gros, là, il y a un compte bizarre, en gros, il m'ADM. Il parle aux féminins. Et c'est pas genre, c'est un compte, on dirait, c'est une daronne, en fait. C'est une daronne qui parle, genre avec des points, virgules, etc. Et qui me dit qu'elle a vu une vidéo, je sais pas quoi, du coup. Pour savoir s'il y a une vidéo qui a été partagée de la descente. Si ça porte plainte, etc. On est dans la dé, en gros, faut, je sais pas, faut essayer de les choper peut-être encore une deuxième fois et vraiment les choper un par un et leur mettre des coups de presse. Ils ne le feront heureusement pas. Et quelques jours plus tard, c'est dans un commissariat qu'ils vont devoir s'expliquer. On a pu échanger avec un fonctionnaire de police. Il nous a détaillé comment ils ont pu les identifier grâce aux caméras de surveillance et aux données mobiles. Le 13 juin, 12 d'entre eux ont eu leur domicile perquisitionné à 6h30. Ils ont ensuite été placés en garde à vue. Street Press s'est procuré la liste des suspects. Rappelons qu'ils sont présumés innocents par la justice jusqu'à leur procès. La première chose qui frappe quand on regarde ce document, c'est le très jeune âge des agresseurs. 9 d'entre eux ont entre 14 et 17 ans. Les 3 autres ont 18, 20 et 24 ans. Pour au moins 3 d'entre eux, la procédure a été classée sans suite. Le parquet de Paris nous a expliqué que même s'ils étaient à proximité de l'agression, il n'a pu être prouvé qu'ils y ont participé. Mais tous n'échapperont pas à la justice. Pierre et Louis qui ont plus de 18 ans passeront devant un tribunal le 7 mai 2024. Ils sont mis en examen pour participation avec arme à un attroupement et violence commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. En clair, la justice retient bien le caractère raciste de l'agression. Les mineurs, eux, ne seront pas jugés en même temps. On sait seulement que 4 d'entre eux vont passer devant le tribunal pour enfants. Comme ils ont moins de 18 ans, le procès se tiendra à 8 clos. C'est-à-dire que personne ne pourra y assister et qu'on ne connaîtra pas le verdict. C'est la fin de ce deuxième épisode des Faflix. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois aux leaders des néo-nazis parisiens. Derrière la division martel, des militants plus aguerris les arment idéologiquement. Mais ils les entraînent aussi à la baston et les initient aux violences de rue. Pour ne rien louper, abonnez-vous, activez la cloche. Pour ne rien louper, abonnez-vous, activez la cloche. – Sous-titrage FR 2021